Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike. Et qu'aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Warlord 2 sur le nouveau DLC, le trône sombre. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter comment obtenir un des trophées, donc c'est un petit tuto pour obtenir un trophée. Donc tout simplement le trophée que je vais vous présenter aujourd'hui c'est économie de munitions. Dans le trône sombre obtenez la lame sans tirer un seul coup de feu. Donc je suis déjà en partie, je suis à la manche 15. J'ai fait tout simplement le trophée de faire 15 manches à l'arme de corps à corps. Donc maintenant je vais seulement continuer ma partie en débloquant l'alarme sans utiliser un coup de feu. Donc pour ne pas utiliser de coup de feu, je vais utiliser que des armes de corps à corps. Mais vous êtes au courant qu'il faut le Wonder Bus obligatoirement pour pouvoir faire les autres étapes des couteaux. Donc pour la batte en or et pour la dague en or. Et pour charger aussi les générateurs du Zeppeline. Donc pour ce faire, vous allez me dire, ouais mais si on tire avec le Wonder Bus, c'est comme si on tirait. Et bien en fait non, je ne pense pas parce qu'ils disent sans tirer une balle. Donc une balle c'est tirer avec son arme. Donc déjà j'ai eu un mauvais réflexe de garder mon arme en main. Donc gardez votre arme de corps à corps en main. Alors avec le Wonder Bus, ce n'est pas une balle qu'on tire, c'est un laser. Par contre on tire un arpon. Donc l'arpon je pense qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser. Après si vous l'avez utilisé et que ça fonctionne le trophée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que moi, tout simplement j'ai pris des consommables. Donc pour avoir des munitions au cas où j'aurais besoin de munitions. Ou alors je passerai des manches tout simplement. Donc voilà, essayez de me dire dans les commentaires si vous avez réussi le trophée en utilisant le arpon. Donc j'ai pris comme spécialiste le spécialiste camouflage. Tout simplement pour faire les étapes du secret. Après j'ai mis survivalist pour tout simplement récupérer un shield quand on utilise le camouflage. Et j'ai mis aussi mobilisation pour faire un glitch plus tard. Pour une autre vidéo. Donc dans cette partie, j'ai déjà activé la radio et j'ai déjà déclenché la fusée. Donc pour déclencher la fusée, il ne faut pas tirer dessus. Vous pouvez tout simplement faire un coup de cut et regarder le truc qui s'en va en l'air. Simplement. Vous pouvez casser le cadenas aussi avec un coup de cut. Donc deuxième chose que j'ai fait, c'est tout simplement le morse pour avoir le Tomahawk amélioré. Et c'est tout. Donc pour l'instant, je n'ai rien fait d'autre. Donc maintenant, je vais faire tout le reste avec vous. Donc maintenant, première chose que je vais faire, c'est tout simplement aller fabriquer le Wonder Bus pour commencer toutes les autres étapes. Donc voilà, là, je récupère le Wonder Bus. Et là, vous serez obligé d'alimenter le truc là et alimenter ça pour pouvoir continuer et débloquer la lame sans utiliser d'armes. Donc là, en tirant, je n'ai pas utilisé de balle. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc là, je prends le code et je vais faire le code de la radio pour le contrebander. Alors, il faut récupérer une bobine ici en haut. Donc pour récupérer la bobine, vous lancez une grenade. Ce n'est pas une balle, une grenade. C'est une grenade, tout simplement. Donc après, vous récupérez la grenade. Vous mettez la bobine ici. Et vous alimentez avec votre Wonder Bus. Tout simplement. Ensuite, vous faites tout simplement les sacrifices des poupées pour avoir le code du coffre-fort. Faites attention quand même de ne pas tuer un zombie avec votre Wonder Bus pour éviter que ça calcule qu'on a tué un zombie avec une munition. Normalement, ça ne se validera pas comme ça. Je ne pense pas que ça sera comptabilisé. Mais on ne sait jamais. Donc voilà, là, j'ai récupéré mon couteau. Maintenant, je vais déjà le placer devant la porte. Je vais rechercher mon tomahawk. Je vais le placer devant la porte aussi. Donc là, je récupère la batte pour aller la ramener. Et voilà, j'ai ramené la batte. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire des sacrifices devant ces trois armes de corps à corps en or. Donc voilà, là, j'ai débloqué la porte. Donc maintenant, je vais garder une peste et je vais vous montrer une technique. Donc la technique, elle ne marche pas toujours. On va essayer. Donc là, vous mettez 100 munitions de Wonder Bus, tout simplement. Et après, à la manche suivante, vous faites exprès de garder une mouche. Ou un zombie ou peu importe, je vais vous montrer. Non, gardez plus une mouche, ça marchera mieux, je pense. Donc voilà, quand vous avez une dernière mouche. Donc moi, j'ai un peu galéré parce que je suis manche 22. C'est logique. Vous, normalement, vous serez moins en manche, donc ce sera plus facile. Donc quand vous avez une mouche et que vous avez des munitions max de Von Wonder Bus et que vous avez déjà été mettre 100 balles dans le générateur en bas, eh bien, en fait, la technique, c'est tout simplement de vous mettre invisible. Genre, vous mettez ici. Non, peut-être un peu plus loin parce que quand je vais tirer, je vais perdre mon spécialiste. Donc voilà, je vais mettre invisible ici et là, je vais courir en bas super vite pour aller alimenter le générateur en bas et le terminer pendant que la mouche, elle sera à l'extérieur. Comme ça, elle va rester bloquée à l'extérieur. Voilà, normalement, elle va rester bloquée à l'extérieur et je vais pouvoir faire le truc tranquillement sans être dérangé par des zombies. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah non, c'est bon, elle la respawn. Donc c'est dommage, ça avait marché, cette technique, mais là, elle ne marche plus. Donc peut-être que ça marche avec un zombie, je ne sais pas, j'aurais dû essayer avec un zombie. Alors maintenant, pour faire les statues, c'est tout simple. Vous devez juste faire des coups de cut autour des statues. Comme ça, elles vont pouvoir bouger toutes seules. Si vous tirez une balle dans les statues, vous ratez votre trophée. Donc surtout, faites-le que au corps à corps. Franchement, j'ai dû passer une manche, sans faire exprès, parce qu'en frappant comme ça dans la statue, j'ai tué la dernière mouche que j'avais et j'ai failli mourir. C'est chaud. Surtout que je suis à la manche 23, donc il y avait des vousselings, bombes partout. C'était vraiment la merde. Et surtout qu'il faut taper je ne sais pas combien de fois dans la statue avant qu'elle tourne. Donc, je vous conseille fortement de garder une mouche et bien sûr, de faire à chaque fois tout un grand tour comme ça pour venir continuer à frapper. Et dès que vous entendez la mouche venir par derrière, faites attention de ne pas la tuer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le tomahawk, vous pouvez courir plus vite. Donc, c'est plus facile de faire des tours et semer tout simplement la mouche. Et voilà, donc là, j'ai tous les corbeaux. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre les corbeaux en place et après, j'aurai terminé. Donc, il faut savoir que j'ai mis plus de 1h15 à faire ce putain de défi. Franchement, ce putain de trophée. Bon, moi, je suis en manche élevé, donc j'ai beaucoup plus difficile. Mais voilà, ce n'était pas facile du tout. Donc, voyons voir. Est-ce que je vais avoir le trophée ou pas ? Parce que je sais qu'à un moment, j'ai tiré avec mon Wonder Bus et j'ai touché une personne, un zombie. Mais je ne l'ai pas tué. Donc, j'hésite un petit peu. Donc, on va voir, on va voir. Voyons voir. Est-ce que je vais débloquer ce trophée ? On attend, on attend. Toujours rien. Ouah, putain, c'est bon, je l'ai eu. Économie de munitions, les potos. C'est bon, c'est obtenu, c'est emballé, c'est pesé. Et bim ! Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. En tous les cas, moi, je suis super content d'avoir débloqué ce trophée. Surtout que je n'ai pas commencé, on va dire, en bassement. Donc, franchement, félicitations à moi. Je me félicite tout seul. Merci, merci. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501